Makoto Mizumi pensait toujours qu'il était juste un lycéen ordinaire vivant dans le Japon moderne. Il passe son temps à rêver d'un monde parallèle où il pourrait se réincarner, tout en imaginant différents scénarios permettant cette réincarnation. Il va à l'école comme d'habitude, va qu'à ses occupations puis retourne à la maison. Mais un jour, après sa douche, il se retrouve projeté dans un lieu inhabituel par le dieu Tsukuyomi pour lui révéler un secret. Il lui dit qu'il va l'envoyer dans un monde parallèle mais Makoto ne comprend pas ce qui lui arrive. Le dieu pensait qu'il était au courant de cela mais apparemment non. Il lui dit que ses parents viennent d'un autre monde, ce qui surprend Makoto mais accepte l'idée une fois qu'il se souvient qu'il n'a jamais rencontré ses grands-parents. Le dieu lui dit que les parents de Makoto ont signé un pacte avec la déesse d'un autre monde. Puis ils sont allés au Japon et ont accepté que, lorsque le jour viendra, ils lui donneront ce qu'il valorise le plus. Makoto dit que s'il ne part pas, ils prendront l'une de ses deux sœurs, alors il accepte. En plus, le dieu promet de se débarrasser de ses magazines de plus de 18 ans et il remercie le dieu. Makoto donne des lettres au dieu pour sa famille et celui-ci lui donne une partie de son pouvoir. Makoto commence à disparaître et le dieu le met en garde contre la déesse, car elle est très indélicate et ils le somme à se montrer indulgent. Lorsque Makoto atteint le palais de la déesse, elle entre en explosant avec des insultes, le traitant de lait, d'idiot et d'autres choses qu'une fille populaire dit à un gars qu'elle qualifie de loser. Elle lui dit qu'elle a déjà trouvé d'autres héros pour sauver son monde et n'a pas besoin d'une créature dégoûtante comme lui. Elle décide donc de l'envoyer au bout du monde avec d'autres monstres à l'apparence repoussante. Puisqu'il est de son devoir de lui donner un pouvoir, elle lui donne simplement la capacité de comprendre et de parler les langues des créatures autres que les humains, et lui dit avec cela de ne pas se reproduire dans ce monde et le jette dehors. Pendant sa chute, il est sauvé par le dieu Tsukuyomi, qui s'excuse pour la brutalité de la déesse et continue en disant que la chute ne lui fera rien. Il explique que les bénédictions de Dieu n'atteignent pas son monde d'origine, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Mais dans ce nouveau monde, il a été libéré de ses contraintes, ce qui fait de lui un surhomme, toutefois s'il meurt, c'en est fini pour lui. Tsukuyomi s'excuse car communiquer avec Makoto a consommé beaucoup de son pouvoir, et il doit dormir pendant plusieurs siècles pour récupérer. Mais avant de disparaître totalement, le dieu Tsukuyomi déclare Makoto totalement libre dans ce nouveau monde. Il atterrit dans un cratère dans un paysage rocheux stérile, marche vers une montagne haute pendant trois jours sans nourriture nio. Makoto n'arrive pas à se résoudre à ce qui lui arrive disant que cela pourrait être mieux, car ce n'est pas comme ça que cela se passe dans les mangas. Alors qu'il se plaint de se sentir seul, soudain, il entend une femme appeler à l'aide. Il se précipite pour la sauver, pour découvrir qu'il s'agissait d'une fille cochon terrifiée portant des vêtements humains, et qu'un chien à deux têtes essayait de la manger. Le chien commence à l'attaquer mais il esquive les attaques du chien et le désoriente avec sa vitesse avant de le frapper au cou. Mais celui-ci lui perce le corps comme une balle, et il réalise alors qu'il est bien plus fort qu'il ne le pensait. Makoto est choqué par ses capacités, et la fille cochon terrifiée tente de s'enfuir. Il parle à la fille qui est surpris, en lui disant qu'il est gentil et la fille n'a d'autre choix que d'accepter sa demande d'amis. Il demande où il peut trouver une ville humaine mais la fille dit qu'il n'a aucun prédicis. Ce qui met Makoto en colère car la déesse l'a bien niqué. Elle se présente comme Emma, une orque des hautes terres qui doit être sacrifiée au dragon invincible Chine, au sommet de la grande montagne. Ce qui surprend Makoto et la fille explique que leurs récoltes se sont ruinées depuis l'apparition d'un épais brouillard, raison pour laquelle elle doit se sacrifier. Alors elle accepte de le conduire dans leur village pendant que Makoto commence à imaginer des scènes sordides dans sa tête. Elle l'emmène dans son village et lui offre à manger. Il voit la fille déplacer des objets avec la magie, et il lui demande de la lui enseigner. La fille lui enseigne la magie du feu, qu'il maîtrise d'un coup, et sa magie est surpuissante. La fille lui fait passer un test pour savoir son niveau mais est surpris de voir qu'il est niveau 1, ce qui ramène le moral de Makoto à zéro. Le lendemain matin, il se dirige vers la grande montagne pour remercier Emma en s'occupant du dragon et cela inquiète beaucoup Emma. Comme il était dans le club de tir à l'arc de l'école. Il transforme le feu en arc et flèche et tire une flèche de feu sur une porte, bien que ce ne soit qu'un tir d'entraînement pour lui, la porte est soufflée par l'explosion et les méchants qui harcelaient les orques sont instantanément vaincus par cette attaque. Il se servait juste du nom du dragon pour chasser les orques, mais maintenant que Makoto a endommagé la maison du dragon, il apparaît pour se battre contre lui. Un brouillard rouge recouvre tout et le majestueux dragon apparaît et attaque Makoto, qui esquive tout. Le brouillard s'épaissit, mais notre héros a une nouvelle compétence sensorielle qui lui permet de voir le dragon malgré le brouillard et d'esquiver toutes les attaques avant de commencer sa contre-attaque. Il crée alors des boules de feu partout autour du dragon, mais le dragon pense que c'est inutile. Il lance alors les attaques qui atteignent le dragon et lui inflige des dégâts significatifs. Makoto montre alors ses compétences en boxe en ne faisant que trois coups, il met le dragon KO, mais dès qu'il baisse sa garde. Le dragon utilise ses yeux magiques pour le piéger dans une illusion où elle pense qu'il va mourir. Makoto voit alors son cadet du club de tir à l'arc. Asegawa, qui est plutôt jolie et populaire, et dans son rêve, elle lui avoue ses sentiments et est plutôt insistante. Il sait que ce n'est pas possible car il manque de beauté, de taille, d'intelligence et même d'argent, donc il peut dire que c'est une illusion, et il utilise son pouvoir pour la dissiper. Le dragon est ravi en voyant les souvenirs de Makoto et déduit qu'il vient d'un autre monde puis commence à se comporter comme un gamin. Maintenant, Makoto réalise que c'était le pouvoir donné par le dieu Tsukuyomi et en l'utilisant, il pourrait manipuler l'espace autour de lui à volonté. Il l'avait utilisé pour détecter le dragon plus tôt, et maintenant il l'utilise pour renforcer ses points afin qu'il puisse briser le piège de l'illusion. Il sort dehors et est prêt à battre le dragon, mais celui-ci se comporte comme un chaton, suppliant pour sa vie. Le dragon va droit au but, disant qu'elle a vu ses souvenirs et était intéressée à en voir plus, et pour cette raison, elle veut lui offrir un contrat pour devenir son compagnon, ce qui serait bénéfique pour les deux parties. Makoto est initialement hésitant, mais il accepte le contrat, et le dragon commence le rituel. La magie les entoure, et alors que la fille dragon essaie de forger le pacte, une fois le contrat achevé, elle se transforme en une jolie femme, vraiment la meilleure chose qui puisse arriver dans n'importe quel anime. Makoto est déçu car il était plus intéressé par un serviteur dragon qu'une fille, et la fille dragon lui dit que c'est pourquoi il mourra puceau. La fille dragon explique alors que dans un contrat comme celui-ci, l'être le plus faible prend la forme du plus fort, et comme elle allait devenir une femme humaine, elle est devenue une samouraï parce qu'elle était intéressée par les drames historiques qu'elle a vus dans les souvenirs de Makoto. Ensuite, elle emmène son nouveau maître dans sa sous-dimension, qui est un monde imaginaire auquel seule elle peut accéder, et alors qu'elle s'attendait à ce qu'il soit sombre et vide comme mon futur. Elle découvre qu'il s'agit en réalité d'une région forestière luxuriante qui a changé selon les souvenirs de Makoto. En voyant une si grande zone sous son commandement, Makoto pense que c'est une terre gratuite et veut construire une ville ici en pensant que ce serait un endroit mystique et légendaire. Ensuite, il emmène la fille dragon chez les orques pour expliquer qu'elle n'était pas impliquée dans leur capture et il tombe sur Emma qui déconseille Makoto de combattre le dragon mais la fille à côté de Makoto se présente comme étant le dragon. Ce qui surprend Emma étant donné que Shin est un dragon supérieur. Shin donne ses écailles tombées pendant le combat mais en voyant la vraie forme de Shin, Emma tombe dans les vapes. Le soir au village de Emma, ils organisent une fête pour leur héros. Emma apporte de la nourriture à Makoto et demande d'après Shin mais Makoto pense qu'elle est partie dormir. Emma remercie Makoto d'avoir sauvé son village mais il dit que ce n'est pas grand chose, étant donné qu'elle lui a enseigné la magie et Emma dit qu'il est étrange. Pendant ce temps, la fille dragon boit avec le chef du village. Celui-ci aimerait remercier Makoto mais Shin lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle suggère alors au chef du village de déménager dans un meilleur endroit avec des terres plus prospères. Le lendemain matin, ils ont tous fait leur bagage pour déménager dans le domaine divin de Shin. Ce qui surprend Makoto qui gronde Shin en lui demandant quel est ce domaine. Shin explique qu'il s'agit de la sous-dimension de la dernière fois. Elle explique qu'elle a fait cela car Makoto rêvait de créer une ville. En plus l'environnement est très agréable. Shin dit qu'elle a fait introduire d'autres créatures aussi. En tant qu'il parle, un clone de Shin apparaît mais en toute petite taille. Il est surpris par l'étendue des pouvoirs de Shin et demande plus de détails des capacités de Shin. Makoto se retourne et essaie de convaincre les orques du contraire, mais les orques sont déterminés, et alors la fille dragon les absorbe tous, avec leur maison et leur boutique puis les a envoyés dans la sous-dimension. Les orques ont fait des progrès dans la construction de la ville. Et Makoto a également maîtrisé divers éléments magiques, parmi lesquels il découvre qu'il est le meilleur en eau et qu'il ne peut pas utiliser le vent du tout. Il peut également modifier les éléments ou en créer plusieurs à la fois. Pendant ce temps, Shin passe son temps à regarder des séries dans les souvenirs de Makoto, mais elle n'en a toujours pas assez et force Makoto à lui céder ses souvenirs. Shin ne lui laisse aucun répit et elle commence même à parler comme des personnes de films érotiques, ce qui attriste Makoto qui se demande jusqu'où elle est allée dans ses souvenirs. Une fois Shin partie, Makoto voit qu'elle laisse traîner par tous les souvenirs qu'elle enregistre et voit une ancienne photo de famille. Il promet alors de voyager et de retracer l'histoire de ses parents. A l'extérieur, les orques ont des problèmes pour couper un arbre robuste, et Makoto les aide en utilisant le pouvoir qu'il a reçu du dieu Tsukuyomi, qu'il nomme désormais royaume. Il crée sa propre rat autour de lui et à l'intérieur de celle-ci, il renforce son couteau et coupe l'arbre comme s'il était du beurre, avant de le soulever et de le déposer dans un coin. Il peut même utiliser le royaume pour guérir les blessures des orques, et cette astuce ne nécessite même pas de mana, mais il ne peut pas le faire pour lui-même. Ensuite, la fille dragon revient d'une course, portant dans ses bras un nain inconscient, et elle dit à son maître que le nain a été blessé par l'araignée noire du désastre, un monstre à la fin éternelle. Juste au moment où elle dit ça, une araignée géante brise le mur invisible protégeant ce monde imaginaire, et tente d'y entrer. La créature géante araignée entre dans le demi-plan. L'aura sombre et l'intention meurtrière qu'elle dégage terrifie Makoto, et, en plus de cela, la fille dragon refuse de l'aider, mais elle lui dit qu'elle l'a déjà combattu auparavant et que l'araignée s'enfuira après avoir subi un peu de dommages. Notre héros utilise alors royaume et bloque la première vague de l'attaque de l'araignée avant de lancer sa contre-attaque et de trancher l'une de ses jambes. Mais avant qu'il puisse attaquer une deuxième fois, l'araignée saute au-dessus de lui et tente de le piéger dans sa toile sombre. Makoto coupe la toile sombre seulement pour découvrir que l'araignée a régénéré la jambe qu'il vient de couper et peu importe combien il l'attaque, elle continue de se régénérer. Il change alors de stratégie et utilise sa magie du feu, et ses compétences en tire à l'arc pour marquer un tir à la tête sur l'araignée. Ensuite, il transforme une puissante boule de feu en sa lance et porte un grand coup sur le monstre qui continue à le poursuivre. L'araignée absorbe les résidus magiques de l'attaque de Makoto et se soigne, il doit donc changer à nouveau son schéma d'attaque. Il crée de nombreuses lances de feu et lance une volée qui transperce l'araignée, mais il entend un rire féminin de l'araignée qui est complètement guéri et attaque le Makoto fatigué, brisant sa barrière royaume et le poignardant avec ses énormes bras. Makoto se retenait jusqu'à présent pour ne pas détruire sa ville en développement. Mais maintenant il est furieux et crée une énorme explosion qui envoie l'araignée voler avec des trous dans son ventre. Ensuite, il crée une mitrailleuse de ses boules de feu qui maintient l'araignée à terre pendant qu'il prend son temps pour préparer son attaque ultime en utilisant son meilleur élément, l'eau. Il crée une puissante flèche d'eau et tire sur l'araignée, la transperçant dans la forêt, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire avant de s'effondrer car il a utilisé trop de magie. Malheureusement, l'araignée n'est pas encore morte et elle est suffisamment guérie pour capturer Makoto vivant. La fille dragon craint de ne pas pouvoir sauver son maître d'être mangé. Mais l'araignée se révèle être un vrai pervers qui aime vraiment la douleur et être dominé, et combattre Makoto était la première fois qu'elle se sentait si pleine depuis si longtemps, alors elle a apprécié chaque instant. Elle veut être avec lui à chaque moment de sa vie, mais la fille dragon la frappe et libère Makoto avant de donner une suggestion à l'araignée. Elle lui demande de former son contrat de serviteur avec lui dès maintenant, même s'il est inconscient, et il pourrait obtenir sa permission plus tard. L'araignée accepte de former le contrat et quand Makoto se réveille plus tard, complètement guérie, il trouve une fille habillée en noir à côté de lui qui le remercie pour le repas et promet de se consacrer à lui. Il est choqué et horrifié même si la fille est un peu mignonne. Il n'a pas un bon pressentiment à son sujet. La fille en noir dit à Makoto qu'il a été guéri par la fille dragon, son minuscule clone Néema, mais il n'a demandé que qui elle était. Elle répond qu'elle est l'araignée noire, et lui raconte tout sur comment elle a formé un contrat avec lui alors qu'il était inconscient. Alors qu'elle se lèche les lèvres en disant qu'elle offre tout à son maître, notre héros est terrifié qu'elle lui vole sa virginité. C'est alors que le dragon Shin arrive et Makoto est vénère qu'elle ait conclu un pacte sans son accord, et l'appelle sarcastiquement un grand serviteur. Mais les dragons ne comprennent pas le sarcasme, alors elle est contente de penser qu'il le pense sérieusement. Elle présente ensuite le nain ancien qu'elle a sauvé l'autre jour, issue d'une soulignée ancienne des nains qui a créé de nombreux armes et objets légendaires. Bien que la fille dragon le flatte, il reste assez humble en remerciant Makoto de l'avoir sauvé. Il a une autre requête pour lui et souhaite que son village soit absorbé dans la sous-dimension. Makoto est assez conciliant et accepte rapidement sa demande. Mais le dragon couvre son innocence et dit que les nains devront remplir certaines conditions, comme aider au développement de la ville et créer des armes. Le nain ancien n'a aucun problème avec cela et dit qu'il convaincra son clan dans quelques jours, mais avec l'aide de ses écailles, la fille dragon le soudoie pour accélérer le processus et Makoto ne peut que contempler la corruption de ses subordonnés. Ensuite, les serviteurs ont une demande pour Makoto, ils veulent qu'il les nomme, et même s'ils pensent que ce n'est rien de spécial. Ils sont assez passionnés et n'accepteront pas un nom paresseux. Makoto réfléchit intensément pour trouver un beau nom, et après avoir mis son cerveau à rude épreuve, il nomme la fille dragon Tomoe, d'après la plus courageuse des samouraïs féminines de l'histoire. Elle est vraiment ravie de son nom et danse alors qu'elle commence à briller. Elle explique ensuite que le fait d'être nommée par le maître augmente la force d'un monstre. Tomoe dit qu'il y avait un nom particulier qui pouvait faire ressortir le meilleur de sa force, mais plutôt que cela, elle veut juste un nom authentique pour son maître. Ensuite, c'est au tour de l'araignée, et Makoto la nomme Mio, ce qui la rend trop heureuse et obéissante. Le lendemain, Makoto trouve une foule énorme de différentes espèces, incluant des orques, des nains, des arachnides et des lézards, dans sa ville, et il est choqué car il n'avait jamais vu les deux dernières espèces auparavant. Mais avant qu'il ne puisse interroger ses serviteurs, il se présente à la foule et organise des élections démocratiques pour décider du titre de leur maître, et décide officiellement de l'appeler jeune seigneur. Voyant à quel point les orques sont enthousiastes, il ne peut pas les refuser. Ensuite, le chef des nains vient saluer Makoto et dit qu'il semble à peine humain, ce qui le blesse, mais ensuite le chef dit qu'à moins qu'il n'ait été envoyé par la déesse, il était impossible pour lui de contrôler un serviteur si puissant, ce qui assombrit encore plus l'humeur de Makoto. Makoto est en colère et se déchaîne. Mais le chef est soulagé de voir qu'il n'est pas avec une déesse car il ne l'aime pas de toute façon, et décide donc de le servir. Ensuite, Tomoe présente les lézards comme ses disciples, qui sont doués pour utiliser la magie de l'eau et du vent, et ils sont tous désormais les serviteurs de Makoto. Après cela, Mio présente son peuple araigné appelé les alquées qui partageaient sa malédiction d'être toujours affamés, mais dès qu'elle a bu le sang de Makoto, leur malédiction a été brisée grâce à la puissance de Makoto, une régénération puissante, et ils sont partiellement des pervers comme leur patron. Mais Makoto est mal à l'aise avec trop de demi-humains autour de lui, et maintenant il a désespérément besoin de rencontrer des humains. Heureusement, il trouve un village humain à proximité et voit une femme préblonde à l'extérieur, mais dès qu'il s'approche d'elle, elle est terrifiée et s'enfuit en l'appelant un monstre. Makoto est choqué et se demande ce qui se passe, en niant que la fille ait pu voir quelque chose de fou. Mais arrivé à l'entrée de la ville, il découvre que les humains se sont préparés pour le combat. Il est poli et leur demande s'il peut entrer dans la ville, mais ils ne comprennent pas sa langue et lui tirent dessus, sûr qu'il est un monstre. Makoto court avec une barrière qui dévie leur flèche et se rend compte que la déesse lui a dit qu'il pouvait parler d'autres langues que l'humain et qu'elle l'a délibérément rendu incapable de communiquer avec les humains. Il rentre chez lui et pleure devant les trois filles de sa vie, qui lui disent que toutes les créatures peuvent parler l'humain dans ce monde, sauf lui. Ensuite, Emma dit à Makoto que les gens n'ont pas peur à cause de sa langue, et Tomoe plaisante en disant que c'est à cause de son visage laid et reçoit une bonne claque. La vérité est que Makoto a une énorme quantité de magie qui s'échappe sous forme d'une aura terrifiante égale à dix rois démons, ce qui effraie les humains. Emma lui apprend à la contrôler, mais il y a très peu de progrès, et comme Makoto ne renonce pas à rencontrer des humains, il cherche d'autres méthodes pour contrôler son aura. Il est déterminé à apprendre leur langue, à obtenir un masque pour cacher son visage et un outil pour supprimer sa magie, mais ses tâches sont trop difficiles car la langue humaine est aussi difficile que le chinois, et l'anneau que l'artisan nain apporte pour absorber sa magie se brise presque instantanément. Travaillant sur ces deux choses, Makoto a progressivement appris suffisamment la langue humaine et décide de l'écrire en utilisant la magie, puisqu'il a des problèmes de prononciation, et le maître nain a créé un anneau qui peut efficacement supprimer sa magie. Avec cela, Makoto se rend dans la ville voisine en se faisant passer pour le fils d'un riche marchand, et ses deux serviteurs agissent comme des gardes. Il pense que tout le monde est beau et à ses yeux, ses serviteurs ont juste un aspect moyen, et ils réalisent maintenant pourquoi la déesse se moquait de lui. Ils atteignent la guilde des aventuriers, où ils expliquent l'anneau, le masque et l'incapacité de Makoto à parler comme une malédiction, et la réceptionniste explique les affaires normales de la guilde, comment ils peuvent augmenter de rang en passant du rang inférieur au rang supérieur en accomplissant des missions. Makoto apprend également qu'il devra se procurer une carte de la guilde des marchands, ce qui ne peut se faire que dans une ville éloignée. Il vérifie ensuite les missions affichées là-bas et découvre que l'as de cette guilde est au-dessus du niveau 400 et c'est également vrai pour ses deux serviteurs, mais les petits rouleaux de mesure ne sont pas suffisants pour eux et ils ont besoin de quelque chose de plus grand et de plus épais. Donc, le personnel apporte les grands parchemins qui peuvent mesurer les niveaux jusqu'à 1600. Tomoe est à peine au-dessus de 1300 tandis que Mio est à 1500, et la première est assez jalouse. Alors que tout le monde est encore incrédule, Tomoe parle à la réceptionniste du plus fort aventurier du pays et apprend l'existence d'une femme de niveau 920 appelée Sofia Bulga, surnommée la tueuse de dragon après avoir tué un dragon nommé lancé. Tomoe connaît le dragon et n'aime pas la tueuse de dragon, son ennemi naturel. Mais Makoto vérifie son niveau dans la guilde et découvre que son niveau est de 1, et toute la guilde se moque de lui. Ensuite, il réserve une chambre dans une auberge pour la nuit et le gérant demande un supplément jusqu'à ce que Tomoe menace de saccager son auberge s'il ne réduit pas les coûts, mais tout le reste dans la ville est également trop cher, et la fille dragon pense que c'est une situation louche qui mènera à une aventure excitante. Makoto dit qu'ils sont suivis, et il laisse le samouraï voulu derrière lui alors qu'il emmène Mio à un rendez-vous dînatoire, et sur le chemin du retour, il rencontre une fille pauvre. La fille veut dire quelque chose mais elle hésite, et Makoto demande à Mio de s'en occuper. Il s'attendait à ce qu'elle soit délicate et gentille avec la fille, mais elle l'effraie, et Makoto la gifle en lui disant que ce n'est pas ainsi qu'on parle aux enfants. Ensuite, il parle à la fille, qui dit qu'elle a une demande, et même avant de dire ce qu'elle veut, elle pleure et serre Makoto dans ses bras, le manipulant émotionnellement pour qu'il l'accepte. Un aventurier observe la scène depuis un coin sombre, et il est heureux que la petite fille fasse bien son travail. Dans une chambre d'hôtel, la fille se présente comme étant rinon et explique qu'elle voyageait avec sa sœur, et elles ont fini par s'installer dans cette ville. Mais sa sœur est partie chercher du travail, et elle n'est jamais revenue, et maintenant qu'elle est seule et sans un sou, elle demande l'aide de Makoto. Pendant ce temps, Tomo et guident la caravane avec leurs marchandises quand des voleurs armés l'attaquent. Mais ils sont trop lents et faibles comparés à elle. Elle esquive facilement leurs attaques, et il lui suffit d'un coup de pied pour briser tous les os de leur poitrine. Ensuite, elle en tranche deux d'un coup d'épée, capture le dernier pour l'interroger et l'emmène dans la chambre d'hôtel où Makoto la réprimande pour avoir tué inutilement des gens libres. Puis il voit le croquis de la sœur de rinon que la petite fille a fait, et Makoto est mal à l'aise dès qu'il le voit car elle ressemble exactement à son coup de cœur, à Zegawa. C'est pourquoi il vérifie la mémoire de la femme captive et découvre que son gang avait kidnappé Toa. Il ordonne alors à Mio et Tomoe de la retrouver immédiatement, et elle se demande pourquoi leur maître est si impatient. Les filles passent toute la nuit à jouer les détectives, et le lendemain, Makoto emmène rinon avec lui alors qu'il vend des fruits de la sous-dimension sur le marché pour 500 pièces d'or. En rentrant, la pauvre fille ne peut penser qu'à sa sœur disparue et à la laisser seule pour affronter les usuriers, mais elle voit quelqu'un et court vers lui, disant à Makoto qu'elle rentrait juste chez elle un instant. Mais il est assez perspicace pour remarquer ce qui se passe. Et il utilise son royaume pour enquêter et découvre que Rinon faisait un rapport à un aventurier qui lui avait demandé de voler 500 pièces d'or au marchand. Il menace la petite fille en lui disant que si elle ne le fait pas, sa sœur souffrira, mais si elle vole la somme, ils seront tous deux libres de leur dette pour toujours. Rinon est en dilemme moral, mais pour sa sœur, elle décide de trahir l'homme qui lui a donné abri et nourriture. Makoto a tout entendu et pense que ces gens sont au-delà du salut, mais cette ville a désespérément besoin d'un héros. Pendant ce temps, Tomoe et Mio ont déjà fait leur travail et ont découvert que Toa était en vie dans une prison souterraine. Elle est malade et faible, mais Mio la guérit facilement, puis détruit la porte en lui demandant de venir avec eux. Mais ils sont arrêtés par l'aventurier le plus fort de la ville, un cow-boy nommé Mills, et ensuite ses acolytes se joignent à lui, ceux-là même qui contrôlèrent Rinon juste avant. Il dit qu'elle comprend tout, Mills agissait comme un héros à l'extérieur, mais il était en réalité un pathétique vilain et un lâche. Il se met en colère et les accuse de falsifier leur niveau, mais il change ensuite de ton et leur demande de rejoindre son équipe. Les filles refusent poliment, mais il insulte leur maître en le traitant de lait et en disant qu'il doit avoir un petit quelque chose de plus petit que la moyenne. Cela met Tomoe et Mio en colère et elle frappe Mills, qui révèle qu'il utilisait un puissant sort de bouclier capable de bloquer un missile. Voyons cette situation. Toa pense que c'est fini pour pendant que Mills se vante d'être le plus fort sans toutefois savoir que ce sont des monstres qui se tiennent devant lui. Du côté de Rinon, elle n'arrive pas à se résoudre à faire ce que les aventuriers lui ont demandé, ne sachant pas que Makoto est déjà au courant. Tomoe est encore plus excitée à l'idée de se battre maintenant et Mio la laisse passer en premier pour s'occuper de ses fils deux. Avec son prochain coup de poing, elle brise le bouclier et envoie Mills s'écraser contre le mur avant de battre tout le monde. Pendant ce temps, Mio s'occupait du reste des voyous et, dans ce processus, elle casse les murs et libère les autres aventuriers retenus prisonniers là-bas. Elle a l'occasion de se battre avec Mills, ce qui fait gonfler son visage et lui donne des lèvres plus grosses que celles d'un cochon pendant une seconde. Il ne reste plus que le vice-leader des voyous, et Tomoe le piège dans son illusion où il s'imagine être dans un tout autre type d'anime impliquant des tentacules. Maintenant que les voyous ont été neutralisés, les filles détruisent le bâtiment. Et alors que Mills utilise ses dernières forces pour prendre Toa en otage, les filles en colère le frappent et l'envoient voler jusqu'à la lune. Ensuite, elles entrent en compétition pour savoir qui a vaincu le plus de voyous et demandent à Toa d'être leur juge alors qu'elles montrent leur puissance, ce qui entraîne la destruction totale de la ville, comme si des météorites s'étaient abattus sur elle. Rinon et sa sœur se retrouvent, et quand ces dernières remercient Makoto, ils remarquent qu'à par la couleur de ses cheveux, elle était une copie exacte de son coup de cœur. Ensuite, il est temps de punir les deux filles turbulentes pour avoir détruit la ville, et Makoto demande à Mio de lui donner de la soie pour qu'ils puissent les attacher ensemble. Il attache ensuite la corde en soie à une flèche et les tire vers le ciel, et je suis assez sûr que c'est ainsi que la NASA enverra le prochain homme sur la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada